Bonjour et bienvenue à ce 63e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo, photo prise dans un parc à Sao Paulo. Les oiseaux sont totalement apprivoisés, on n'a pas besoin d'un téléobjectif pour les prendre et ce qui me plaît pas c'est que c'est un peu marronnasse tout ça, c'est pas très bleu, ça pourrait être plus bleu sur l'eau. La tête de l'oiseau pourrait être un peu plus claire, ces espèces de bandes noires là me plaisent pas forcément non plus. Donc on va essayer de travailler tout ça. Au niveau cadrage je pense qu'on peut le resserrer un peu, quelque chose comme ça, pour qu'il soit un peu plus au centre de l'image et un peu plus présent. On va même recadrer un peu pour virer ici cette partie noire tant qu'à faire, ça fera sans moins qu'on retravaillera. Voilà alors j'ai dit je trouve ça marronnasse, on va déjà essayer de prendre un point blanc, on va dire que l'oiseau est blanc, voilà donc voilà ce que ça donne, ça reste ça reste pas terrible. Alors ce que je vais faire ici, je vais revenir à tel quel, je vais simplement rajouter ici du bleu. Alors je change volontairement la balance des blancs, alors vous allez me dire l'oiseau est en train de devenir bleu, oui on va corriger ça après directement. Ensuite ici c'est encore un peu marron, donc là je vais faire un peu la même chose, je vais prendre un filtre ici dégradé, d'accord, je double clic pour annuler l'effet, je pense que ça sera à peu près vers là et je vais rajouter encore un peu de bleu par là, voilà j'ai uniformisé un peu le bleu sur toute l'eau, je préfère comme ça. Ensuite j'ai ces espèces de petits trucs noirs là qui m'embêtent, donc là je vais prendre simplement ici la suppression des défauts, donc je vais passer dessus, voilà comme ça. Je suis en mode corrigé, c'est ce que je veux. Là à mon avis il est allé me prendre une structure de de l'oiseau, alors je vous rappelle que si on fait slash, il change la source, d'accord, vous voyez il change de source comme ça et vous pouvez vous arrêter quand ça vous va ou si ça vous va pas passer à autre chose, là ça me va pas mal, il a dû prendre quelque chose qui est au dessus, là voilà, mais on peut ensuite le bouger à la main, là ça me va bien, ça me va pas mal, ça le masque. J'ai celui qui est là de la même manière, voilà, hop là, ok, on va prendre une zone assez neutre qui est dans ces coins là, on va changer l'opacité pour celui-là, voilà, comme ça il est atténué mais pas complètement masqué, j'ai celui qui est là, hop, très bien, ouais ça me va, ça l'atténue bien, j'ai encore ce petit qui est là, hop là, et j'ai encore celui qui est plus grand là, très bien. Ouf, là c'est pas terrible par contre, alors c'est pas très bien celui-là, on va, alors à ce moment-là on va carrément virer la totalité, voilà, et on va faire quelque chose comme ça, là c'est beaucoup mieux. Voilà, comme ça ces trucs noirs là sont un peu, sont un peu atténués, ils me plaisaient pas trop. Là je peux peut-être encore remettre un peu de bleu, c'est peut-être pas assez. Alors en fait je vais me descendre comme ça, voilà c'est quand même un peu trop par rapport au reste. Voilà, là ça commence à être à peu près bien. Alors maintenant qu'est-ce qu'on a ? L'oiseau est devenu bleu, évidemment, puisqu'on a changé ici la balance des blancs. On voit qu'ici c'est un peu visible quand même, c'est-à-dire qu'il est un peu bleu, donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut prendre ici tout simplement un pinceau, d'accord, on va prendre quelque chose d'assez large, on va mettre un peu de jaune comme ça pour compenser et on va simplement passer comme ça sur l'oiseau, d'accord. Donc en remettant un peu de jaune, on vire évidemment la dominante bleue. Là j'appuie sur la barre d'espace pour faire apparaître la main, comme ça je peux bouger ça. Je passe à la grosse, ça corrige, ça se voit. Là je réduis un peu la taille de ma brosse pour passer sur la pâte et j'ai encore là l'arrière un peu, voilà. Et là vous pouvez, suivant que vous trouvez que c'est trop jaune, trop bleu, vous réglez ça un peu un peu comme vous voulez, d'accord. Donc là c'est une retouche assez simple. Alors ensuite j'ai dit que je voulais, alors il y a des petites choses là dans l'eau. Alors il y a le poisson, le petit poisson rouge justement qui est marrant. Il y a des choses qui peuvent attirer un peu plus l'oeil, donc on peut les atténuer. Voyons voir ce que j'ai d'autre. Là on a un petit point bizarre, on peut aussi l'atténuer comme ça. Voilà, je continue. Là j'en ai un qui est un peu plus grand. Ok, on va l'atténuer comme ça. Voilà, si vous voulez atténuer des petites taches dans l'eau, c'est assez facile avec ici la suppression des défauts. Maintenant on va s'occuper, alors on va rajouter un peu de clarté, je pense que ça ne lui fera pas de mal. Juste un peu, voilà, quelque chose comme ça. Très bien, et maintenant je veux m'occuper ici de la tête. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est, alors, c'est peut-être quand même un peu sous-exposé. Voyons voir, si j'augmente les blancs, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, si j'augmente les blancs, c'est quand même un peu mieux. Voilà, quelque chose comme ça. Là ça me va pas mal. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Je vais m'occuper de la tête. Donc ici, j'ai une partie sur le haut de la tête, où personnellement, je trouve que les hautes lumières sont un peu fortes. Donc là, il suffit de faire un petit radial, puis on baisse un peu les hautes lumières, comme ça, vous voyez, ça atténue ici. On avait l'impression que c'était un peu cramé sur le crâne de la tête. Ensuite, on a, on peut jouer ici sur la luminosité de l'orange, pour faire plus ressortir le bec. Vous voyez, puisque le bec est orange, donc je vais jouer un peu sur la luminosité de l'orange. Ensuite, je vais prendre une brosse ici, et je vais un peu exposer. Alors, je vais ici remettre à zéro la totalité. Je vais exposer un peu là, vous voyez, pour faire ressortir un peu ces parties-là ici. Voilà, je bouge, et on va s'arrêter à peu près là où j'ai un peu plus de lumière sur le corps. Donc, on va s'arrêter quelque chose comme ça. Très bien, puisque là, j'ai plus de lumière. OK, et puis ensuite, il y a encore ici sur la tête, je ferai quand même ressortir un peu tout ça. Donc, je vais reprendre un radial ici, juste sur cette partie-là. Là, et là, donc, on joue avec l'exposition plus ou moins forte. Alors, pas trop non plus, pour que ça ne soit pas trop visible, évidemment. Mais là, ça me paraît pas mal. Je vais mettre un petit coup de netteté ici, pour faire ressortir plus les détails. Ça, vous ne le voyez pas forcément. Alors, sur mon 7D Mark II, je suis obligé d'aller plus loin là-dedans. Avant, sur le 50D, je restais à 25. Sur le 7D Mark II, il faut souvent que je passe vers les 60 pour vraiment avoir cette impression de netteté. Je suppose que c'est lié à la taille des pixels ou ce genre de choses. Alors, on a encore ici une zone qui est un peu sale. Là, 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 c'est pas terrible. Donc là, on peut peut-être s'en sortir avec un petit pinceau. Alors, on va... Et on va simplement baisser la saturation pour voir ce que ça donne. Non, c'est pas terrible en baissant la saturation. Si je mets un peu de bleu... Ouais, un peu de bleu, ça ténue. Et je vais monter un peu les ombres dans cette zone-là. Vous voyez, je baisse les ombres, je monte les ombres. Alors, j'appuie sur Alt pour effacer si je suis allé trop loin. Voilà. Et là, je repasse ici. Dans cette zone-là, c'est peut-être un peu trop bleu. Donc, on va corriger ça. Assez... En baissant, en remontant simplement un peu. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Et là, bah écoutez, ça me paraît... Ça me paraît pas mal. Donc, on va faire un petit avant-après. Donc, ça, c'est le après. On va faire en majuscules. Voilà. Là, c'était avant. Ça, c'est après. Donc, vous voyez, on a bien fait ressortir la tête. Ici, on a rendu l'eau un peu plus bleue. Voilà le genre de choses qu'on peut faire assez rapidement sur ce genre de photos. Quand le temps n'est pas terrible. C'est vrai que l'eau, elle est un peu marronnasse. Donc là, on a fait quelque chose qui, moi, en tout cas, je préfère le résultat final. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Merci.